Musique Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo sur la pleine lune du 21 janvier. Une pleine lune qui se situe dans l'axe verso-lyon. Donc la lune est en lyon à 0 degré tandis que le soleil est en verso à 0 degré. Et la particularité, comme vous avez dû en entendre parler pas mal beaucoup, c'est que c'est lié à une éclipse lunaire. Simplement parce que la lune est conjointe ici à quelques degrés près au nœud nord. Mais on va s'en parler plus en profondeur dans quelques instants. Car une fois des pas coutumes, j'avais envie de vous parler de deux choses. Premièrement, pour ceux que ça intéresse toujours, il y aura un recalibrage stellaire dans l'élément R en date du 2 février prochain. Pour rappel, les recalibrages stellaires sont des soins de groupe à distance sur participation volontaire. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce soin-là en particulier, car chaque soin est porteur d'une énergie particulière, donc d'un message particulier, ça va venir travailler des choses spécifiques en vous, vous aurez le lien en fait dans la description de cette vidéo ou bien sur mon site. Donc ça c'était une chose. Deuxièmement, il y a également la possibilité, en vous inscrivant à mon infolettre, de recevoir une vidéo sur le soleil que j'ai nommée les voies de réalisation solaire. Donc ici, c'est cadeau, c'est une vidéo qui est totalement gratuite. Il suffit simplement de s'inscrire sur le lien que vous recevez quand vous vous inscrivez à l'infolettre. Pareil, le lien est dans la description, vous pouvez trouver ça sur mon site, etc. Si vous êtes déjà abonné à l'infolettre, normalement, vous avez dû recevoir le courriel. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours m'écrire pour que je vous envoie le lien, parce que parfois, je ne sais pas pourquoi, ça ne passe pas. Donc voilà, cette vidéo sur les voies de réalisation solaire, c'est pour vous parler un peu plus du soleil en tant que tel. Parce qu'on s'entend, on se retrouve toutes les deux semaines pour parler de la plaine ou de la nouvelle lune, mais quand on parle de plaine et de nouvelle lune, vous l'avez noté, on parle aussi du soleil, les deux vents ensemble. Et donc, j'avais envie de mettre un peu plus au bout du jour le soleil, et notamment, de quoi il vient nous parler ce soleil-là, et qu'est-ce qu'il veut dire dans les différents signes, dans les différentes énergies par conséquent. Donc voilà, fin de la part T, on va pouvoir entrer dans le sujet qui nous intéresse pour cette vidéo, à savoir la pleine lune. Je découvre avec vous cette carte. Donc comme on le voit, comme je vous le disais, on a le soleil en verso, à zéro degré, là, qui est opposé, vu que c'est une pleine lune, donc à la lune, qui elle se situe en lion à zéro degré. Quand on est en pleine lune, je vais faire un rappel encore une fois, on est vraiment dans un moment où les choses sont éclairées. Là, dans l'axe verso-lion, on va venir nous parler, en fait, de l'engagement qu'on a par rapport à nous-mêmes, slash, on va dire, l'engagement qu'on peut avoir par rapport à une cause, un groupe, un message en particulier. À savoir que, ici, le soleil en lion est toujours quand même conjoint, à 4 degrés près aussi, est toujours conjoint au nœud sud. Donc dernièrement, là, la dernière semaine, avant ce 21, et depuis la nouvelle lune, on a été amené à lâcher. À lâcher nos anciennes façons de fonctionner, peut-être certaines croyances qui pourraient être en lien avec le travail, par exemple, ou dans votre quotidien, par rapport à, soit votre structure de pensée, j'ai envie de dire, soit votre structure en termes d'organisation concrète, pratique, donc quotidien, il y a eu des choses qui ont besoin d'être lâchées. Et, pour le dire autrement, avant cette pleine lune, pour la comprendre ici au mieux, on a vraiment été en phase, et là, quand je vous fais cette vidéo, quelque part, je le suis toujours, personnellement, en phase de voir la pression que l'on peut se mettre à soi-même par rapport à des obligations. Donc, à voir, dans le sens où, par exemple, dans mon cas, je vais vous donner un exemple, parce qu'au bout d'un moment, il faut que ça vous parle aussi, j'avais repris une activité qui était peut-être assez intense, sans que je m'en rende compte, en début d'année, et j'ai mes mains qui m'ont refait mal, donc j'ai dû lever le pied. Ça n'a pas été évident, parce que, ben voilà, ça revient, je vous passe tous les détails de ce qui peut se passer dans la tête, quand quelque chose que vous avez connu revient, je pense que vous pouvez aussi connaître ça, et simplement, là, ça m'a appris que, hé, c'est pas grave, c'est pas grave si tu n'en fais pas autant que tu t'imaginais d'en faire. On revient un peu à cette notion de, soit de ralentissement, dans mon cas, c'est vraiment ça, être ralenti, le principal, c'est vraiment toi, ton être, etc. Ou bien, si c'est pas une notion de ralentissement, c'est une notion d'exigence, arrête d'être tant exigeant, arrête de tant, tant demander. Alors, à voir, ça peut être aussi dans les relations amoureuses, ça dépendra ici de chacun, on s'entend, comme je vous le mentionne à chaque fois, ça dépend de la carte du ciel de chacun, mais c'est vraiment ça, il y a eu une demande de détachement et de lâcher prise. Et donc, ce soleil ici qui vient en verso, donc qui nous apporte de l'air, parce que je veux voir que, quand même, dans cette carte, ouais, il n'y a pas trop d'air, en fait, à part la lune noire ici, mais l'air est quand même pas trop trop là, donc on vient prendre une autre respiration, une nouvelle respiration, mais une respiration qui s'en va où ? Comme je vous le mentionnais, donc la lune est opposée ici au soleil, normal, c'est une pleine lune, je me répète, et la lune, donc, est conjointe au nœud nord. Le nœud nord, là, vous le voyez, qui est en concert, donc lui, il est en concert, et la lune, elle, elle est déjà en lion. Mais ils sont séparés, dès qu'on est à moins de 10 degrés, on est dans ce qu'on appelle une conjonction, donc les énergies se lient. Et là, on a bien ce message de... Comment dire ? De vraiment... Quel message, c'est un peu ça, par rapport aux dernières semaines, quel message cela vous apporte à vous ? Quel message cela vous apporte pour commencer à vraiment vous engager avec vous ? Commencer à vraiment prendre soin de vos besoins, et de prendre soin de vos besoins par rapport à vos qualités intrasèques ? Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, donc, avec cette notion d'exigence, ou de vouloir trop en faire, etc., c'est comme si on n'était pas assez. Que pour exister, il fallait toujours faire plus, il fallait être meilleur que... Il fallait correspondre à une idée que vous avez, qui est propre à vous, par rapport à votre passé, votre expérience, etc. Et là, avec cette pleine lune, c'est « Hé, regarde ça ! » Regarde, regarde-le vraiment, et remarque que tu n'en as plus besoin. Remarque que c'est une façon de fonctionner, une façon de penser, mais que dans cette période de pleine lune, tu as vraiment l'opportunité de lâcher ça. Tu as vraiment, j'ai envie de dire, l'opportunité de ne plus venir te stresser par tes pensées. Parce que finalement, ce qu'on pourrait dire, vous voyez, on le voit, on n'a pratiquement que la lune, avec le nœud nord, qui est en face de tout le reste de la carte, on a toutes les planètes pratiquement qui sont à la fin du zodiaque, on a ça du sagittaire jusqu'au poisson, on a quand même Mars et Uranus en bélier, donc c'est le début, mais vous voyez quand même qu'il y a une séparation, c'est ça où je veux en venir en fait. Et donc de voir qu'on rentre dans une phase, en tout cas on nous invite à une phase où il est vraiment plus essentiel de penser à nous. Mais la difficulté, on le sait tous et vous l'avez vu, c'est que on peut avoir du mal, je vais le dire ainsi, on peut avoir du mal à exister que pour nous-mêmes. On peut avoir une tendance à vouloir, donc encore une fois, faire des choses, montrer qu'on est capable de... Ça peut nous être particulièrement difficile, et pourtant ces dernières semaines, peut-être que vous avez eu une facilité à ça, de rester avec soi, juste avec soi, de faire des choses assez basiques. Pour le dire autrement, le soleil ici en verso, encore une fois, le verso, on parle souvent de l'ère du verso, etc. On a, on va dire, on est dans une société d'informations énormément. Mais là, c'est vraiment de se dire, oui, il y a beaucoup d'informations, oui, tu peux être connecté avec plein de gens à l'autre bout du monde, etc. Oui, tu peux voir la vie de plein de gens, en tout cas, ce qu'ils veulent bien te montrer. Mais à quel point ça vient te nourrir, toi ? Parce que la lune, c'est qu'est-ce qui me nourrit. Ici, une lune en lion, il y a vraiment ce désir de rayonner, de rayonner par soi-même et de rayonner quoi ? De rayonner ses propres besoins, sa propre vulnérabilité, sa propre intériorité, parce que le nonneur qu'on sert, on ne va pas se leurrer, c'est réellement ça. Donc, c'est d'arriver à se montrer, je n'ai pas envie de dire seulement tel qu'on est, mais vraiment dans cette notion d'entièreté. Quand on dit que quelqu'un est entier, en règle générale, c'est quelqu'un qui dit tout et qui, quelque part, s'assume. Et cette lune en lion est là pour nous aider à nous assumer, pour assumer. C'est par là que peut-être, d'habitude, on a tendance à cacher. Je veux dire, il n'est pas toujours évident, dépendamment de chacun, de dire, excuse-moi, là, j'ai changé d'avis, je vais me respecter, moi. Et de le dire, non pas en réaction, au niveau émotionnel ici, de le dire parce qu'on en a conscience, tout simplement. C'est ça aussi, dans cette carte, qu'on voit assez clairement. C'est de parvenir à être dans la maîtrise des émotions. Je vous en parlais, pour ceux qui sont dans l'info-lettre avec le podcast. Donc, d'être dans la maîtrise des émotions et ne pas être, en fait, dans la réaction. La réaction qui, pourtant, peut être présente, quand même. Je vais passer ici à Mars. On a Mars, donc, en bélier, qui est en trigone, à Vénus et Jupiter, qui sont tous les deux en Sagittaire. Je vais aborder ça après. À savoir que Mars est aussi en aspect de tension, en carré, il est à 13 degrés du bélier. Et on voit que Saturne est à 13 degrés aussi du Capricorne. Donc, il est en aspect de tension, il est en carré. Donc, je vais commencer par ça pour dire qu'on peut avoir une tendance. Un Mars bélier, il est chez lui, il a envie de commencer de nouvelles choses, il a envie d'avancer. Il peut être aussi en réaction, quelque part, assez facilement. Et là, avec Saturne, il y a une retenue. Alors, il y a une retenue au niveau de l'action, au niveau des commencements, au niveau de partir au quart de tour. Et donc, on pourrait se dire, ah, c'est inconfortable, etc. Moi, j'ai envie vraiment d'avancer à l'extérieur, en tout cas. Et là, c'est une invitation d'avancer à l'intérieur, de se dire, mais attends, Mars, c'est les désirs, qu'est-ce que tu désires réellement ? Et là, c'est de regarder qu'est-ce que je désire réellement par rapport à comment j'ai envie de me sentir. Ce qui est quand même pas mal différent. Parce que parfois, on peut projeter des croyances, de se dire, si je réalise ça, ça, ça dans ma vie, c'est génial, ok, mais comment tu as envie de se sentir ? Je veux dire, est-ce que les choses que tu as envie de faire, elles vont faire dépendre ton bonheur, ta sensation de paix intérieure ou de joie, ou peu importe, comment tu as envie de se sentir ? Donc, c'est de voir ça, et je n'ai pas envie de dire d'être dans une séparation, mais quelque part, de ne plus en être dépendant. Parce qu'on peut vite être dépendant de ses propres désirs, et là, on va partir dans une quête, finalement, d'en vouloir toujours davantage. On le sait, on finit un truc, on passe à autre chose, et on a l'impression que la vie, c'est que ça. Et je trouve que c'est là où, au niveau des énergies, peut-être qu'on pourrait dire que c'est un peu plus complexe, parce que ça vient réellement nous questionner. C'est quoi vivre ? J'ai envie de vous la poser, cette question, parce que c'est vraiment la question fondamentale pour moi, pour cette carte. Et une éclipse lunaire, c'est quelque chose d'assez fort. On le sait, c'est une des dernières avant X années, je n'ai pas retenu le chiffre. Mais donc, c'est ça. C'est quoi vivre, pour vous ? On n'aura pas forcément la même réponse, et ce qui est le plus étonnant, c'est peut-être qu'on n'en aura pas des réponses. Peut-être que vous avez des réponses toutes prêtes aussi, c'est-à-dire, ah ben, vivre, c'est vivre le moment présent. OK, mais dans le quotidien, tu te sens comment dans ce moment présent ? Et par conséquent, tu te sens comment dans le fait de vivre ? Et par conséquent, qu'est-ce que vivre, pour toi ? Oui, bon. Peut-être que je parle en aussi, mais c'est quelque chose, en tout cas personnellement, qui est venu me toucher. Et je me suis dit, wow, c'est vrai ça ? C'est vrai ? Est-ce que c'est vraiment voyager ? Est-ce que c'est sortir ? On dit sortir de son quotidien, mais est-ce que le quotidien est une prison ? Est-ce que la vie serait une prison dans ces cas-là ? On pourrait limite se poser la question, parce qu'au bout d'un moment, tu fais un petit peu les mêmes actions, etc. de justement, voyez ? Là, quand je vous parle, comme ça, on fait les mêmes actions. Mais en même temps, c'est faire, ce n'est pas vivre. Donc vraiment, de revenir à votre essentiel à vous. Comme je le dis souvent, mais il y a une invitation à ça, on en se fonce, bien sûr. Ensuite, ce Mars, donc, il est un très bel aspect à cette conjonction Vénus-Jupiter. Vénus-Jupiter, ça peut être un très bon temps pour être en apprentissage, pour approfondir des connaissances, pour ouvrir vos horizons, pour voyager avec Mars. On a l'énergie pour ça. C'est ça qui est assez particulier, c'est qu'on a l'énergie pour ça. On est dans le feu, on est dans un certain dynamisme, en fait, intérieur. Et en même temps, je vous le disais, Mars, son lien ici à Saturne, il peut nous restreindre pour avancer. Simplement, j'ai envie de le dire ainsi, simplement pour prendre le temps de profiter vraiment de ce que vous vivez, de ce que vous apprenez. Parfois, quand on est en apprentissage, on peut vite vouloir arriver à la fin, encore une fois, le désir, pour dire, voilà, ça c'est une case, c'est bon, je l'ai, je vais pouvoir en faire quelque chose. Et pourtant, personnellement, pour être en mode apprentissage, dernièrement, en tout cas, plus ou moins, quand je peux, ça m'appelle assez, je vois le plaisir, il y a un plaisir, enfin, je ne peux pas, mais je vois le plaisir qu'il peut y avoir à apprendre. Et apprendre, encore une fois, ce n'est pas forcément des connaissances, peut-être que là, quand je vous dis ça, vous pensez tout de suite à apprendre une méthode, une technique, un domaine, etc., il y a vraiment cette capacité d'apprendre de tout, dans quelque part, d'aller retoucher à cette part d'émerveillement par rapport à la vie. On peut apprendre vraiment d'énormément de choses, en fait, dans la vie, c'est encore une fois une posture, je crois que je vous en parlais de la posture, donc c'est encore une fois une posture adoptée en soi. Alors, on a quoi d'autre ? Alors ici, on a également, toujours Uranus, en bélier, et lui, il est, on a cette tension, en carré, à Mercure. Et, pas des moindres, il est aussi un aspect de tension à la Lune. Ben oui. Alors, c'est une période où le stress peut être fortement ressenti. C'est pour ça, j'ai envie de vous dire, si possible, de ne pas vous laisser aller à différents désirs, de volonté d'action, de commencer des choses, pour vous retrouver au contraire. Parce que donc, on a Uranus ici, donc toujours en bélier, bon, il a repris sa course directe, mais il est toujours en bélier, qui vient donc créer une tension déjà sur Mercure. Les deux nous parlent beaucoup de notre façon de penser. Uranus a une tendance à voir loin, un peu visionnaire, etc., mais ça peut aussi apporter beaucoup d'idées. Le fait est, c'est qu'on a donc un Uranus bélier qui a plein d'idées à la minute, j'ai envie de dire, et un Mercure capricorne qui lui a envie de monter des plans, s'organiser. Donc les deux ensemble, ça le fait peut-être pas trop, à savoir que les deux sont en lien à la Lune, la Lune, les émotions, l'intériorité, etc. Donc on peut se sentir submergé par les idées et par conséquent par les émotions. On peut avoir l'impression de ne pas avoir assez de temps, que ce sera impossible de tout faire, etc. Et c'est ça qui peut conduire en fait à un certain épuisement au niveau énergétique. D'autant plus, comme je vous le mentionnais tout à l'heure, c'est quand même une période très particulière où, j'ai envie de dire, c'est comme un petit carrefour. Moi, je l'ai nommé comme je l'ai nommé avec cette notion de répondre à la question « c'est quoi vivre ? » Mais on pourrait amener une image « ouais, je suis sur ma barque, alors j'ai bien profité du soleil, j'ai croisé des gens sur des îles et tout ça, c'était chouette, mais bon, alors je fais quoi maintenant ? Je continue comment ? Est-ce que je lâche la barre ? Je profite juste du soleil et je vais me bénir de temps à autre ? Est-ce qu'au contraire, je vais prendre une direction et je vais me dire « c'est cette direction ? » parce que voilà, c'est ce qui fait sens pour moi ici et maintenant, pour rappel, Vénus-Jupiter conjoint, il y a vraiment cette envie, comme je vous le disais, d'ouvrir ses horizons, etc., mais il y a cette quête de sens qui est d'autant plus forte présentement. Et même si on a des énergies, on va dire, assez actives entre Mars, Jupiter, Vénus, comme je vous les ai mentionnés, et puis Uranus aussi, je ne peux qu'inviter, encore une fois, à un peu plus de patience pour simplement prendre le temps avec vous, de prendre des moments avec vous, juste vous. Quand je dis juste vous, c'est vraiment juste vous, vous et votre corps, etc. Parce que là, on n'a peut-être pas ça qui est fortement mis en avant, même si on a toujours trois planètes en Capricorne, un signe de Terre, on a davantage ici des énergies de feu qui est quand même bien représentée. Donc on se dit, ok, ça avance, etc. On est un petit peu en ébullition. Et pourtant, il y a des fondations qui ont encore besoin d'être ajustées. On le voit avec ce Mercure qui veut organiser et Uranus qui a un peu trop d'idées à la seconde. Entre ce Soleil ici, Verseau, qui peut avoir aussi beaucoup d'informations, parce qu'il est en lien Uranus. Donc là, on a beaucoup d'informations, on a envie de plein de choses. Mais en même temps, on a cette Lune, donc oui, en Lion, qui nous dit, ok, tu vas t'engager avec toi-même, tu vas commencer à rayonner vraiment qui tu es, mais en lien, je vous fais un petit résumé, avec le Neneur Concert qui est là. Tu es en lien avec ton intérieur, avec ta capacité de réception, avec ce que j'appelle la vulnérabilité, à savoir de dire, ben voilà, moi des fois, là ça va pas, je ne suis pas un super-héros, etc. Et pourtant, c'est dans ça que chacun est un super-héros si on devait parler ainsi. C'est un mot comme un autre. Donc, c'est une carte particulièrement, j'ai envie de dire, dynamique, mais on est toujours quand même intériorisé. Encore une fois, ça ne veut pas dire quand je dis ça qu'il ne se passe rien à l'extérieur, ça veut juste dire que ce que vous allez pouvoir obtenir en vous regardant plus en profondeur, eh bien ça fera pas mal de sens petit à petit pendant cette période. Et n'ayez pas peur, parce qu'on a quand même Vénus conjoint à Pluton, n'ayez pas peur d'être un peu plus dans le doute pendant cette période, qu'il y ait peut-être des choses qui étaient évidentes, peut-être que ça allait un peu moins. Voyez que c'est peut-être juste, peut-être, ça dépend de chacun. Une différence entre « je désire quelque chose », en fait on ne s'en rend pas compte, mais on est pas mal dépendant du désir. Il faut avoir un désir dans la vie, il faut avoir un projet, sinon quelque part tu n'as pas de vie. C'est aux yeux du monde, tu arrives dans une soirée, tout le monde est là, « moi je suis en train de faire ça, moi je suis en train de faire ça, et moi au boulot je suis en train de faire ça. » Et si toi en gros, il n'y a rien que tu veux faire, etc., tu peux te sentir, dépendamment d'où tu en es avec toi, mais tu peux te sentir en mode, « moi ma vie ne ressemble à rien parce que je n'ai pas de projet, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. » Et on pourrait là se mettre à désirer avoir un projet ou n'importe quoi parce que ça a l'air d'être la norme. Donc de bien voir cette différence entre le désir et un état d'être. Le désir va être en lien à faire, il peut y avoir une dépendance à ça, et que là, si vous êtes en mode doute que vous ne savez pas trop, peut-être que c'est bien aussi, parce que finalement, quand on est dans le doute, c'est toujours des possibilités de revenir à soi. Si on est toujours dans une direction, si on est toujours à fond, il n'y a jamais possibilité de revenir à soi. Je vais vous prendre encore un autre exemple avec une voiture. Si vous allez à fond dans votre voiture, genre il n'y a jamais de stop, il n'y a jamais de lumière, de feu qui passe au rouge ou quoi que ce soit, vous allez toujours à fond. Ça peut être épuisant, et on peut passer à causer de sa vie des fois comme on dit parce qu'on ne voit pas le paysage, alors que s'il y a des arrêts, donc des stops, s'il y a des lumières rouges et vous vous arrêtez, ça peut être des moments de doute. Mais attends, je m'arrête. Ah, mais en fait, je peux aller à droite ou à gauche. Alors que quand on est à fond, on va aller tout droit souvent, au moins qu'on est un petit peu bizarre et on n'a pas le temps forcément de voir qu'il y a des croisements. Vous voyez, c'est un peu ça pour moi les périodes qu'on dit de doute, c'est juste que tu te rends compte qu'il y a d'autres options, que peut-être ce n'est pas forcément par là. Et étrangement, on n'aime pas ça. Souvent, on n'aime pas ça le doute. Parce qu'on a l'impression que c'est désagréable, etc. Et encore une fois, je vous le disais, c'est des opportunités de revenir encore plus avec soi. Je vais vous laisser là-dessus. On se retrouve, pour ceux qui sont abonnés à l'infolettre, prochainement, étant donné que maintenant, je vais vous parler des énergies solaires. Donc à chaque fin de mois, entre le 15 et le 25, j'enverrai en fait une petite vidéo rapide. Je dis ça, on verra. Une petite vidéo en tout cas pour les abonnés de mon infolettre, pour voir qu'est-ce qui va se passer dans le mois qui suivra l'arrivée du soleil. Par exemple, là, pour ce mois de janvier, ce sera l'arrivée du soleil en verso. Donc là, il vient juste d'arriver. Je me laisse une marge pour préparer tout ça. Donc voilà, ça donne en fait un aperçu un peu plus vaste sur les mois qui sont viennes. Prenez soin de vous, comme d'habitude. Je vous attends nombreux pour les réalisations solaires, comme je vous le disais, si ça vous intéresse, bien sûr. Et encore une fois, le recalibrage, les inscriptions sont ouvertes. Voilà, c'est pas tout le temps, j'ai pas les dates d'avance, encore une fois. C'est pour ça qu'ici, je vous en informe. À bientôt, prenez soin de vous. Et pour ceux qui sont abonnés à YouTube en particulier, vous avez peut-être remarqué, parce que je ne sais pas comment ça marche, que maintenant je peux vous partager des sondages ou des petites affaires. Donc ouais, je pense que de temps à autre, je vous partagerez des petites choses. Et merci donc à ceux qui ont répondu déjà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada